La gloire au Seigneur Le chapitre eschatologique parlant donc de la fin des temps dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a trois grands chapitres, c'est Matthieu 24, c'est Marc 13 et Luc 21. C'est les trois grands chapitres qui parlent de la fin des temps. On va lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Donc l'expression fin du monde, les disciples l'ont demandé à Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, le nom de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, c'est-à-dire la charité de la majorité, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons continuer à te respecter, t'honorer et te craindre. Car la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, nous qui sommes parvenus non seulement à la fin d'une année, mais aussi à la fin des temps. Que nous puissions être sur nos gardes, que nous ne puissions pas être imprudents. Aide-nous, Seigneur, à être vigilants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être sur nos gardes à cette heure tardive de l'humanité. À ton horloge, Seigneur, bientôt le minuit va sonner. Nous te demandons, Jésus, de nous garder, s'il te plaît, dans le non-puissant qui nous a sauvés, le seul qui a été capable de nous délivrer de Satan et des démons de l'enfer. Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons vu, particulièrement, dans la première partie, les signes de la faim, l'état mental du monde, l'état moral du monde à la fin des temps. Nous avons vu l'apostasie à l'intérieur de l'Église de Dieu à la fin des temps. Plusieurs faux prophètes, des prophètes qui seront faux, qui s'élèveront. Et nous allons continuer notre périple en voyant maintenant l'iniquité croissante. L'iniquité va continuer à croître et à grandir. Jésus a dit parce que l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus une recrudescence de péchés, d'injustice, de méchanceté, de tout ce que vous voulez. Donc l'iniquité croissante. Et le Seigneur l'a bien dit, parce que l'iniquité se sera accrue, résultat, conséquence, la charité du plus grand nombre se refroidira. N'oublions pas que la charité ici, dans ce cas-là, c'est l'amour qui se refroidira, mais il y a toutes sortes d'amour dans la Bible. Il faut aller voir le grec pour savoir quelle sorte d'amour le Seigneur donc parle. Et ici, il parle de l'amour agapé. L'amour agapé ne se retrouve que parmi les chrétiens. Les païens n'ont pas l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et ici, quand Jésus dit, parce que l'amour agapé, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour, la charité, l'agapé, l'amour agapé du plus grand nombre, ça on parle ici des chrétiens. Puisqu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent avoir cette sorte d'amour, la charité du plus grand nombre de la majorité des chrétiens se refroidir. Ce qui veut dire, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans la minorité bouillante. Alléluia, garde-moi dans cette minorité qui va rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Alléluia, gloire au Seigneur. L'iniquité va grandir, l'iniquité va monter, l'injustice va aller en s'accroissant. Et on sait que l'apôtre Paul a pris sa plume prophétique et a parlé à Timothée, en lui disant, sage Timothée, que dans les derniers jours, ça veut dire les jours derniers, les jours de la fin, et bien les jours seront difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ils aimeront l'argent, ils seront liés par l'argent, et ainsi de suite. Et on a beaucoup de descriptions de cette génération de la fin des temps. On a la description, littéralement, on peut aller voir, dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, où là Paul va dire exactement, va décrire de long en large, la génération de la fin des temps. L'homme, de façon générale, de la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, de Timothée chapitre 3, verset 1er, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, parle d'orgueil ici, blasphémataires, regarde autour de vous tous les blasphèmes, rebelles à leurs parents, signes de la fin des temps, ingrats, aucune gratitude, aucune reconnaissance. Irreligieux, ça veut dire tout ce qui est de Dieu, on ne va rien savoir. Insensibles, ça veut dire leur cœur sera dur, très dur. Ils seront déloyaux, aucune loyauté. Calomniateurs, ce mot calomniateur en grec, c'est diaboloï. Ils seront diaboliques, comme leur père, qui calomnie. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Si vous êtes des gens de bien, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Traîtres, ils seront traîtres. Ne vous appuyez pas sur l'homme, jamais. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence, et on parle ici de milieu chrétien, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ce genre de chrétien. Ils se disent chrétien. L'iniquité sera croissante. Aujourd'hui, nous avons cette iniquité à l'intérieur de l'Église, nous avons cette iniquité à l'extérieur aussi de l'Église. Quelqu'un tue quelqu'un d'autre, et on l'envoie en prison, il travaille en prison, et on sort de prison avec un chèque. Imaginez. Nous avons les journaux, nous avons la télévision, nous voyons la révolte des jeunes, des émeutes, des renversements de gouvernement, la criminalité montante. Ne croyez jamais les rapports qui vous disent « Oh, il y a moins de crimes, c'est merveilleux, c'est en train de s'en aller. » Jamais de la vie, c'est du mensonge. Les médias sont contrôlés par Satan. On vous raconte des mensonges directement, parfois aux nouvelles, le soir. La criminalité est actuellement en train de monter. Nous vivons une spirale de violence qui est en train d'augmenter. Regardez simplement le printemps arabe, c'était merveilleux, c'était des pays entiers qui allaient être libérés, et cela est devenu très rapidement, en quelques semaines, une dictature hivernale. Pas de printemps. Jésus-Christ a enseigné que juste avant la fin, l'iniquité s'étendrait absolument partout. Vous entendrez parler aussi de guerre, et de bruit, de guerre, de soulèvement. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons actuellement autour de nous ? Des soulèvements, idées de révolte, idées de rébellion, de révolution, d'iniquité. Au Québec, nous avons eu nos jeunes gens qui ont marché avec des casseroles, n'importe quoi, ont renversé littéralement un chef de gouvernement pour prendre la place. Nous avons eu des jeunes gens qui se sont mis tout nus littéralement pour montrer leur révolte. Nous avons cela autour de nous. N'oublions pas dans quelle époque nous sommes en train de vivre. C'est un des signes précurseurs de la fin des temps. Il y aura, Jésus a dit aussi, la venue des moqueurs. des moqueurs. On va le lire dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Les moqueurs de Dieu, de la Bible, actuellement, sont des signes de la fin des temps. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 3. Il est dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, les jours de la fin, les jours derniers, la dernière génération, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, c'est-à-dire leur moquerie, leur farce, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. Ça veut dire, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas connaître, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre, tirée de l'eau et formée en moyenne de l'eau. Ce qui veut dire, la terre et le ciel ont eu un commencement et ils vont avoir une fin. eux, ils pensent que ça toujours existe. Ils veulent ignorer. Ce sont des gens qui ne croient pas à la création de l'univers par un Dieu intelligent. C'est arrivé par un bing-bang et ça a commencé par un jésuite. Un jésuite catholique appelé Teilhard de Chardin qui a commencé à enseigner des choses semblables. Imaginez, directement de l'église catholique romaine, on a commencé à enseigner l'évolution. Chers amis, cette église catholique est une église diabolique. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Parmi certains chrétiens qui, déjà, dans le passé, ont suivi le Seigneur, eh bien, aujourd'hui, déclarent « Oui, nous avons attendu le Seigneur dans les années passées, mais il n'est pas venu, donc peut-être qu'il ne viendra jamais, ainsi de suite. » Au début, il l'a tardé, mais aujourd'hui, « Ah, 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 » le retour de Jésus, ils ne veulent absolument, je dirais, rien savoir, ils s'en moquent directement à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ. Les moqueurs. Jude, 17 et 18, nous dit la même chose. « Sachera avant tout qu'il viendra des moqueurs. » Deuxième fois, Pierre en parle, Jude en parle. Les moqueurs de la fin des temps sont véritablement, donc, un signe. Et pourtant, Jésus a dit, « Voici, je reviens bientôt. » Et tous ces gens-là se mettent à rigoler devant, évidemment, la promesse du retour de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, « Je suis en chemin pour venir. » « Je m'en viens. » Il va venir soudainement. Tout, il sera là. Et il va arriver. Jésus va venir nous chercher sur les airs, là-haut, dans les airs. Et ceux qui croient au progrès humain, au progrès de l'homme, évidemment, ils ont de la peine à accepter le retour de Jésus parce que tout va finir d'un coup. Tout va brûler aussi. La planète Terre va brûler, nous dit l'apôtre Pierre. Alors, avec le progrès, avec les beaux bâtiments, avec les tours, avec ceci, quand on leur annonce que tout va brûler, vous voyez, eux qui adorent la planète Terre, vous voyez, qui veulent la nettoyer, tout ça, nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas là sur la Terre pour nettoyer la Terre, mais nettoyer les cœurs. Ce sont les cœurs qui ont besoin d'être lavés par le sang de Jésus-Christ. Évidemment, tous ces gens-là, quand on leur parle du retour soudain de Jésus, ça bouleverse leurs plans et leurs rêves. Ils veulent avoir leur part du gâteau, de l'American Dream ou du Canadian Dream ou du French Dream, je ne sais pas quoi, vous voyez. Jésus va venir d'un coup et tout sera terminé. Mais ces gens-là veulent boire, ils veulent manger, ils veulent se réjouir sans être interrompus. Mangeons et buvons, vous voyez. Et du temps de Noé, Jésus a dit, ils mangeaient et buvaient, pas uniquement pour se nourrir, « Non ! C'était des festins ! On mangeait bien ! Le vin coulait à flot ! Les femmes étaient belles ! La musique était vraiment... Ils ont des merveilleux ! » C'est ce qui se passait. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qui était en train d'arriver. Les moqueurs du temps de Noé ont refusé de croire au déluge. Ils avaient été avertis par Noé. Noé essayait de les protéger. Il essayait de les prévenir, de ce qui s'en venait. Pour nous, personnellement, nous ne devons pas nous préparer à la fin de la semaine prochaine. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est maintenant que nous devons absolument nous préparer. Alléluia ! Et nous devons attendre avec patience. Nous devons travailler à l'œuvre de Dieu avec zèle. Nous devons nous préparer comme si Jésus devait venir demain matin et comme s'il devait venir dans 100 ans. Donc, ça n'empêche pas de faire des projets, n'empêche pas, évidemment, donc, de se préparer, mais aussi, je dois me préparer à son retour qui va être soudain. Soudain. Maintenant, un autre signe qui s'en vient, c'est la persécution grandissante. Nous, les chrétiens, nous allons être trop sur cette terre. Et vous le ressentez déjà. Vous le ressentez ? Pourquoi ? Parce que ce que vous vivez, ce que vous enseignez, ce que vous émanez, vous émanez, tout cela ne correspond pas avec ce qui se passe dans le monde. Vous n'appartenez plus au monde et le monde aime ce qui est à lui. Mais vous n'êtes plus avec le monde et le monde commence à vous regarder avec un œil, je dirais, de suspicion. Persécution grandissante. On va lire dans Matthieu 24, Matthieu 24, versets 9 et 10, où Jésus a dit « Alors on vous livrera au tourment. » C'est mieux d'être livré au tourment sur la terre que d'être livré au tourment en enfer. Il y a un homme en enfer qui dit « Je suis tourmenté, je souffre cruellement dans cette flamme, mais c'est pour l'éternité. » C'est mieux d'avoir des persécutions, d'avoir des pertes, d'avoir des doigts qui se montrent vers nous, qui rient de nous, et ainsi de suite, que d'aller en enfer. Vous voyez, nous allons au ciel. La persécution qui va grandir de plus en plus. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ça peut aller jusqu'à la mort. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le nom de Jésus devient actuellement un blasphème. Un blasphème. Nous aimons le nom de Jésus et ça nous coupe le cœur à chaque fois. Quand nous entendons le nom de Jésus blasphémé, roulé dans la boue, littéralement. Et nous, nous disons à cause de Jésus qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé et c'est Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne servez pas Jésus, si vous ne vous êtes pas repentis au pied de la croix, vous n'êtes pas sauvés. Il n'y a qu'un seul nom et nous disons cela. Et au monde autour de nous, ce monde écuménique, ce monde catholique, ce monde diabolique, eh bien, qui vivent et qui veulent rassembler toutes les religions ensemble, ce que je suis en train de prêcher, de dire, d'enseigner qu'il n'y a que Jésus qui sauve, c'est irrecevable, c'est inacceptable de dire qu'il y a juste Jésus. Mais non, il y a aussi Mohamed, il y a aussi Bouddha, il y a aussi d'autres grands maîtres, tout le monde a sa voix, tout le monde a une manière, peu importe la manière, tous les chemins vont au ciel. Non, tous les chemins vont en enfer. Tous les chemins vont en enfer. Il n'y a qu'un chemin qui est étroit et resserré qui mène au ciel et c'est le chemin appelé Jésus. Jésus a dit je suis le chemin. Je suis le chemin. Nul ne vient au père que par moi. Et cette exclusivité, ce resserrement dans la route est inacceptable à une génération qui veut les choses larges. La persécution va grandir. Prenez garde à vous-même. On va lire un autre passage qui en parle dans Marc 13. Marc 13, verset 9. Marc 13, verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal. Ça veut dire on vous fera des procès. On vous livrera au tribunal et vous serez battus de berges dans les synagogues. vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi parce que vous parlez de Jésus, vous aimez Jésus, vous êtes attachés à Jésus à cause de moi. Pourquoi on comparaîtra devant ces gens-là ? Pour leur servir de témoignage parce que lorsque vous serez en cours de justice, vous allez parler de Jésus. Vous allez dire le pourquoi parce que vous aimez Jésus. Pour leur servir de témoignage. au procureur, à monsieur le juge, à madame la juge, ainsi de suite, à tous ces gens-là, ils vont entendre parler de Jésus-Christ. Pour leur servir de témoignage, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. « Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Qu'est-ce que je vais dire, tout ça, il m'emmène en cours, tout ça, puis je ne sais pas quoi dire, laisse faire, laisse faire, les paroles seront données quand tu vas entrer par les portes, quand tu vas aller dans les petites choses, que tu seras là, le Saint-Esprit sera sur ta vie, ta bouche va s'ouvrir et tu parleras, tu vas dire ce que le Saint-Esprit va te donner à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, rendez-vous compte ? À la mort. Et le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Nous commençons à comprendre cela très bien. Vous serez haïs de tous, c'est une promesse, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toujours à cause de Jésus, à cause du Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont honte de l'Évangile. Ils n'en parlent jamais. Ils ont honte de la croix. L'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile, de la puissance de Dieu. » Je n'ai pas honte de l'Évangile. Aujourd'hui, la croix n'est plus une offense. La croix, c'est offensant parce que ça dit à quiconque que c'est un pécheur, c'est un pas bon, qui a offensé Dieu. Et c'est le contraire qui est enseigné à l'extérieur. Tout le monde est bon, il y a beaucoup de bonté dans l'homme, et tout de suite. Ma Bible dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus. Jésus a dit « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Oui. Mais dans cette génération, on enseigne le contraire, que les hommes sont bons, et ainsi de suite. Oui. Vous savez, toute la pourriture que nous voyons dans le védétariat, ils se couvrent, ils couvrent leur poubelle, ils couvrent la pourriture et la saleté s'appuie tellement qu'ils vont faire des dons pour les petits enfants malheureux, ils vont faire des dons d'argent là-bas au bout de la terre, tout ça, Madame Muntel va aller là-bas et puis s'occuper. Mais derrière tout cela, quelle pourriture, quelle saleté ! À cause de mon nom. Aujourd'hui, on veut faire des compromis avec la foi en Jésus-Christ. On ne veut pas offenser un incroyant. On ne veut pas offenser l'incroyant. Quand l'apôtre Paul était en face d'un croyant et qui prêchait l'Évangile, que prêchait-il ? Regardez-là, par exemple, devant un gouverneur, Félix, un gouverneur romain. Paul prêchait le jugement. Il n'avait pas peur. Dieu va nous appeler en jugement. Tu vas être jugé si tu ne te repends pas de tes péchés. Tu vas en enfer, gouverneur. Jean-Baptiste avait tellement la crainte de Dieu que le roi Hérode qui était devant lui, Jean-Baptiste lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme que tu as dans ton lit. C'est la femme de ton frère. Tu l'as volée à ton frère, Philippe. » Aujourd'hui, on ne veut pas offenser. Tout le monde dit « Il est bon, Dieu vous aime comme vous êtes. Vous êtes tous gentils, tout ça. Il aime chanter, Dieu est bon, tout ça. » Oh, c'est bien beau ça. Mais ça, ça mène à l'enfer. Ce n'est pas la vérité. Nous ne sommes pas beaux, nous ne sommes pas bons. Nous sommes des pécheurs qui ont besoin du salut de Dieu. Paul disait « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu. L'Évangile nous montre tel que nous sommes tout nus devant Dieu. Voyez, Noé n'avait pas honte de l'Évangile. Il prêchait aux gens le jugement venait dans l'arche entrée. Le jugement de Dieu s'en vient. Noé était terrorisé par ce qu'il avait entendu. Saisi d'une crainte respectueuse. Il a pris sa arche, il a parlé à ses fils, il était dans la forêt, il a commencé à battre les arbres et il a bâti une arche pour sauver sa famille. Nous, nous avons une arche qui a déjà été bâtie en bois, le bois de la croix à Golgotha. Et c'est là qu'il faut aller pour se sauver de cette génération perverse et corrompue. Athènes, quand l'apôtre Paul est arrivé dans la grande capitale d'Athènes, il n'a pas dit « Oh, comme les maisons sont belles, oh, c'est merveilleux, le ciel bleu, les maisons sont toutes blanches, tout ça, les Grecs, c'est merveilleux, c'est des constructeurs, oh, formidable, tout ça. » Non, Paul marchait avec Dieu, ce n'était pas un touriste, pas du tout. Paul est arrivé à Athènes, il a regardé et il a vu cette ville remplie d'idoles. Il y avait des dieux et des déesses partout, il y avait Athéna, il y avait le palais de ceci, le palais de cela, tout ça. Il a senti en lui son esprit s'irriter. Il est allé prêcher au gouverneur de la ville, aux hommes qui avaient de la barbe blanche. il a parlé à ces gens-là et il leur a dit « Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. » Imaginez, il parle tout de suite du jugement. Première fois qu'il rencontre les inconvertis. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des gens, il leur dit la vérité. Aujourd'hui dans l'église, « Jésus t'aime, tout ça, viens faire une petite prière, tu veux signer une carte, tout ça, où est ton adresse, tout ça. » Ça ne veut rien dire. C'est le cœur qui doit être touché. C'est la repentance authentique, c'est le changement de vie que Dieu demande. Chers amis, la persécution va grandir de plus en plus. Un autre signe, l'abondance. est-ce que nous avons vu une génération qui a plus que la nôtre ? Ceux qui ont vécu 30 ans, 40 ans en arrière, qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, savent comment la condition des gens était après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, l'argent roule à flot. tout ce que les gens veulent, ils l'ont. Il y a des millions de personnes qui meurent de faim à quelques distances, pendant qu'encore plus de millions de personnes sont en train de s'enrichir. On va lire un passage où le jugement de Dieu va tomber sur les nations riches. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. À vous maintenant, riches, ou encore nations riches, ou familles riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Hum, pas gentils. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chaires comme un feu. Vous avez amassé, amassé, amassé des trésors dans les derniers jours, dans les jours de la faim, les jours derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos chants et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Chers amis, nous avons une abondance qui côtoie à côté de nous une grande pénurie. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment impressionné quand on parlait de quelqu'un qui était millionnaire. un millionnaire, vous voyez. Mais maintenant, ils sont des milliers de milliers de millionnaires autour de notre planète, spécialement dans le monde occidental. Il n'y a pas de mal à être riche si cela est acquis de façon honnête. Il n'y a pas de mal, vous voyez. Ce qui est un péché et ce que Dieu condamne, c'est se servir des autres pour s'enrichir. comme faire travailler des gens à l'autre bout de la terre, aux Indes ou ailleurs, pour environ 2 dollars par jour et là-bas, ils vont faire peut-être, je ne sais pas, 20 ou 30 chemises. On leur donne 2 dollars et là, les 30 chemises, on les prend et on revend ça ici à peu près, je dirais, 50 dollars. il y a un problème. Vous avez des compagnies comme cela qui sont installées dans le tiers monde, qui sont installées en Chine, qui sont installées aux Indes, qui sont installées au Pakistan et on a vu ces centaines, ces milliers de personnes qui travaillent du petit matin jusqu'au soir, 12 heures, 13 heures de travail par jour pour 2 dollars. Et dans le monde occidental, nous avons nos chemises, nous avons nos manteaux, faits, à l'endroit, tel pays, ce sont des pays là-bas et nous les achetons au prix normal et ceux qui les ont faits, ceux qui les ont travaillés, vous avez frustré le salaire, le salaire des ouvriers qui ont moissonné, qui ont travaillé dans vos champs, qui ont travaillé dans vos usines et dont vous les avez frustrés, cris, jusqu'aux oreilles de l'éternel des armées. Vos richesses sont pourries. Dans l'ami, le Seigneur déclare en disant l'amour de l'argent est une racine de tous les pays. Pas l'argent, l'amour de l'argent, aimer l'argent pour l'argent, c'est un péché. C'est la raison pour laquelle dans l'Église de Dieu, Dieu connaît connaissant notre cœur cupide, a établi quelque chose de merveilleux, sont les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes sont voulues par Dieu pour que l'Église fonctionne, non pas pour enrichir quiconque, mais pour faire fonctionner l'Église pour qu'elle puisse jouer son rôle de témoin et de phare dans le monde, pour avoir, évidemment, la propagation de l'Évangile là où le Seigneur les envoie, les dîmes et les offrandes. Quand vous recevez un chèque de 1000 dollars, il n'y a que 900 dollars qui sont à vous. Et Dieu vous teste. Dieu, Dieu du ciel, voit tout ce qui se passe. « Ah ben non ! » On ne peut pas donner 100 dollars au Seigneur comme cela. « Ah oui ! » Ces 100 dollars ne t'appartiennent pas. Dieu est en train de te tester. Et plus on apprend cela jeune, plus nous serons, évidemment, je dirais, en bonne coopération avec le ciel. Et dîmes et les offrandes. C'est un bon coup contre notre cupidité. Nous sommes tous cupides. N'oubliez jamais. On n'avait qu'à regarder des petits-enfants. Ils sont un ou deux enfants avec un ou deux jouets. Qu'est-ce qui arrive ? Ça ne prend pas de temps. Un des deux, le plus fort, c'est à moi, les deux. Et ça suit toute la vie. Et Dieu nous connaissant a prévu dans l'Église de Dieu le fameux dispens. Ce n'est pas une loi, mais il a prévu les dîmes et le mot dîmes veut dire 10%. C'est une règle de conduite. Ça peut aller à 15, 20%. S'il y a des gens, il y a des hommes d'affaires qui ont donné jusqu'à 80%. Ils ne gardaient que ce dont ils avaient besoin. John Wesley était un grand homme de Dieu et il y avait beaucoup d'argent qui passait au travers de son ministère. et il le redistribuait. Et quand il est décédé, il ne restait qu'une seule cuillère en or. Avant qu'il meure, il avait vu à ce que tout cet argent puisse être utile dans l'œuvre du Seigneur. Quand nous sommes en train de faire notre testament, ça serait bon de regarder l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un paquet d'argent qui va vers les païens. Des gens qui se foutent de Dieu, des gens qui rient de Dieu, des gens qui ne feront absolument rien, je dirais de bon avec votre argent, pourquoi ne pas regarder l'œuvre du Seigneur et de dire je lègue une partie de mes biens à 80% à l'Église du Seigneur Jésus. Il y en a plusieurs, beaucoup qui font ça. parce que si vous ne le faites pas aussi, le gouvernement est capable de venir en chercher en masse, voyez, comme n'avons pas donné à l'œuvre du Seigneur suffisamment, le gouvernement lui, il se sale, il se sucre comme il faut. Gardez-vous, dit Jésus, avec soin de toute avarice parce que la vie d'un homme ne dépend pas du tout de ses biens. même s'il est très riche, sa vie, son quart, son battement, son pouce, son sang qui coule dans ses veines ne dépend pas de son compte en banque. Pas du tout. On va le lire dans Luc 12. Dans Luc 12, verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Vous savez, les questions d'héritage, c'est très dangereux. Il faut faire très attention, c'est à prendre avec des pincettes. Et là, il y avait un problème d'héritage, comme ça a toujours été. Alors, il y en a un qui est venu vers Jésus, hé Jésus, hé, il a fait du la leçon un peu là, tu sais. Il ne veut pas donner une part d'héritage. Jésus lui répond, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, et vous connaissez la parabole, l'homme qui avait des terres, qui avait beaucoup rapporté, je ferai ceci, je ferai cela, je, 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 j'y amasserai, je dirai à mon âme, mon, mon, mange, mais moi, repose-toi, réjouis-toi, et ainsi de suite. Et le Seigneur dit, insensé, verset 20, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Il faut être riche pour Dieu. Nous vivons dans une société, je dirais, de richesse. Vous n'avez qu'à voyager un petit peu autour de la Terre, vous allez vous rendre compte que, je dirais, ici au Canada, on se plaint la bouche pleine. Nous avons besoin, évidemment, de voir qu'autour de nous, autour de la planète Terre, il y en a beaucoup qui vivent dans des conditions inimaginables et sordides, et pourtant, nos frères et sœurs chrétiens qui vivent dans ces conditions-là ont un beau sourire, ont la joie de se donner dans leur cœur. Certains n'ont qu'une chemise à qui leur appartient, mais cette chemise est propre, elle est repassée, Aria, leurs dents sont blanches, ils sourient, on les voit, Amen, go Seigneur, c'est merveilleux, ils n'ont rien des choses de la Terre, et pourtant, la joie du Seigneur est dans leur cœur. Nous avons tout, et souvent, les chrétiens arrivent à l'église, oh, Samuel Johnson a dit, la combattise de l'argent est insensible et dépourvue de tout scrupule, c'est la dernière corruption de l'homme dégénéré. Nous, nous sommes des gens régénérés, nous étions dégénérés auparavant, mais nous avons été régénérés, pluggés, sur le ciel, par la puissance de cet esprit, Alléluia, merci Seigneur, que Dieu soit béni, Amen. Aussi, un autre signe, puisqu'on parle des signes de la faim, actuellement, maintenant, il y a des préparatifs qui sont en train d'être fait pour une bataille, la bataille de tous les temps, la guerre de tous les temps, qui se passera dans une plaine en Israël à Armageddon. Et maintenant, maintenant, il y a une préparation, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, vers la fin, la Bible dit que les guerres seront plus étendues, plus dévastatrices et plus fréquentes. Actuellement, il y a des investissements colossaux, gigantesques dans les armes. C'est phénoménal. Nos gouvernements du monde occidental investissent des milliards pour les armes. Les armes. Les nations du monde actuellement sont en train de monter le décor pour la représentation d'une des scènes les plus terribles du drame humain. Nous courons vers la plus grande des guerres. De toutes les guerres, elle s'appelle Armageddon. La bataille d'Armageddon. Tous les chefs de la Terre participeront à cette bataille et seront rassemblés par des démons. Les démons sont des rassembleurs. Quand vous entendez parler de quelqu'un, c'est un rassembleur. Il peut rassembler par les puissants diaboliques. Lisez avec moi. Apocalypse, chapitre 16, verset 13, « Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, des démons, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. » Ce sont les démons qui vont les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, « Je viens bientôt, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et regardez ce qu'ont fait les démons, verset 16, « Ils les rassemblèrent, les démons vont les rassembler dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Et Armageddon veut dire le lieu du massacre. Il est dit que le sang va couler jusqu'à la mâchoire des chevaux. Quelle chose d'inimaginer. La guerre, il y a des guerres actuellement, la guerre a toujours été la plus développée de toutes les sciences. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au Texas, aux États-Unis ou en Arizona, son bureau est capable de tuer à n'importe quel endroit sur la planète Terre. Par les ordinateurs, commandés, télécommandés, donc, des drones ou quoi que ce soit, des bombes qui vont tomber à des endroits très précis, à n'importe quelle place de la planète Terre. actuellement, nous avons des sous-marins atomiques qui sont tapis dans le fond de la mer et qui sont prêts à envoyer des missiles atomiques à n'importe quelle place de la planète Terre. Il y a une préparation inimaginable actuellement pour la guerre. Vous entendrez parler, a dit Jésus. C'est un signe de guerre et de bruit, de guerre, de rumeurs, de guerre. Nous avons perfectionné nos armes actuellement. Nous avons oublié parfois de protéger les hommes qui s'en servent. Dans n'importe quel moyen, Hitler voulait conquérir le monde. César voulait conquérir le monde. Napoléon voulait conquérir le monde. Mais aujourd'hui, il y a d'autres, Hitler, il y a d'autres, Napoléon, qui veulent conquérir des nations entières, la Terre entière. L'Islam, par exemple, veut conquérir la Terre toute entière. C'est une religion diabolique. Un des signes de la fin des temps, encore, ce sont les connaissances qui augmentent et les voyages. Les voyages sont un signe, actuellement, de la fin des temps. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, celles de livres, jusqu'au temps de la fin, plusieurs courront ça et là. Et la connaissance augmentera. On n'aurait pas pu comprendre cette prophétie il y a simplement 40 ans passés. Aujourd'hui, nous la comprenons très, très bien. Tenue secrète, scellée jusqu'au temps de la fin. Nous sommes à l'âge de la vitesse, nous sommes à l'âge des voyages, nous sommes à l'époque de la science, la connaissance humaine double tous les deux ans. Rendez-vous compte. et en moins de deux générations, nous sommes passés de l'attelage aux bœufs et aux chevaux aux missiles. Nous faisons actuellement le tour de la planète Terre en une heure et nous avons mis le pied sur la Lune. Mes amis, on va acquérir plus, je dirais, de connaissances en seulement dix ans que durant tous les siècles passés. Tous les siècles passés. Nous sommes à la fin, les signes de la fin. Les signes de la fin. Avant l'auto, l'automobile, avant l'avion, il était difficile de comprendre ce que Daniel, le prophète hébreu, voulait dire. Ils courront ça et là. Les gens iront ça et là. Aller dans n'importe quel aéroport de la planète Terre, vous allez voir si les gens ne courent pas ça et là. C'est rempli à craquer à n'importe quel temps de l'année. Maintenant, nous avons des voitures par millions et milliards, nous avons des avions qui voyagent à toute heure, jour et nuit, nous avons des navettes spatiales, nous avons des voyages vers la Lune, aller et retour depuis 1969 et la connaissance est en train d'augmenter, d'augmenter. Conférence pour la paix, c'est un signe de la fin des temps. Il n'y a jamais eu autant de conférence pour la paix qu'actuellement. Les gens veulent la paix, la paix. Quand les hommes, nous dit la Bible, diront paix et sûreté, une ruine, pas une ruine, une ruine soudaine les surprendra. Ruine soudaine, car les hommes diront paix sur le... Ça veut dire, oh, c'est la paix, c'est la paix sur la planète Terre, c'est merveilleux. Une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Voilà ce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 déclare. Jamais on n'a autant eu actuellement de pourparlers de paix. Le monde languit pour la paix et on ne la voit nulle part. Il n'y a pas de paix pour les méchants, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Les gens s'agitent d'un côté et d'autre, pourquoi ? Parce qu'ils ne savent plus où se tourner. Dans notre siècle de violence, notre siècle de destruction, de peur, la Bible déclare, pourquoi se tumulte parmi les nations ? Pourquoi se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son roi ? Loin de Dieu, c'est Jésus. Se liguent, se mettent ensemble comme Pilate, s'est ligués avec Hérard. D'ennemis qu'ils étaient auparavant sont devenus amis par rapport à Jésus pour le condamner. aujourd'hui, les nations font des efforts désespérés pour rétablir la paix. Mais Dieu est en dehors de leur plein. Dieu est en dehors de l'ONU. Ne pensez pas qu'ils marchent avec Dieu. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de paix pour les méchants. On ne consulte jamais celui qui s'appelle le prince de la paix. L'homme est fou. Se pensent en sages, ils sont devenus fous. Et l'homme persévère dans son propre programme, prétendant avec orgueil pour pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité lui-même sans Dieu. Le Seigneur a dit sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un autre signe, c'est la venue d'un dictateur mondial qui s'en vient sur toute la planète Terre. Un dictateur. Ce dictateur va arriver premièrement comme étant un gouverneur merveilleux, aimé du monde. Il y en a beaucoup de référents dans la Bible à un gouvernement mondial vers la fin des temps. Un seul gouvernement sur toute la planète Terre. Le gouvernement de cet homme qui est appelé dans la Bible l'antichrist. L'acceptation générale du gouvernement d'un seul homme est très plausible et possible aujourd'hui, actuellement. Mais cela doit être précédé par une période de préparation. Cela ne peut pas arriver d'un coup. Il faut qu'il y ait une préparation pour arriver à ce seul et unique gouvernement mondial. Arnold Toynbee a déclaré à son époque la vie en commun comme une famille et le seul avenir que l'humanité puisse envisager maintenant que la technique occidentale a simultanément annulé les distances et inventé la bombe atomique. Nous sommes, dit-il, devant une alternative. Ou bien la destruction de la race humaine ou bien la fusion sociale à l'échelle mondiale de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les civilisations et de toutes les religions de l'homme. Il n'a jamais aussi bien parlé de ce que la Bible a déclaré depuis 2000. Pendant les derniers dix ans, on s'est rendu compte qu'aucune nation ne pouvait vivre par elle-même. Auparavant, oui, chaque nation était autonome. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune nation qui peut vivre par elle-même. Et ce qui affecte un pays va les affecter tous autour de la planète. On a remarqué ça ? Aujourd'hui, on a une tendance vers les dictatures. Et aujourd'hui, il y a une régression de la démocratie. Les gouvernements entre les mains de plusieurs personnes n'ont pas vraiment fonctionné et marché. les idées divergentes chez les dirigeants. Beaucoup de gens maintenant disent que non, ça ne fonctionne pas. Il y a des différences, il y a des débats, il y a des discussions et finalement, on a la destruction de la valeur du conseil multiple. On ne veut plus trop maintenant d'un conseil, je dirais, multiple de plusieurs personnes. Et dans la Bible, il est dit, par rapport à la fin des temps, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté, leur gouvernement à la bête. La bête, dans la Bible, c'est l'antichrist. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et un même dessein, gouvernement mondial, et de donner leur royauté à ce fameux homme qui s'en vient sur la sénète mondiale, l'antichrist. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui retienne, qui empêche l'antichrist de venir soit disparu. Quelle disparition! Qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? Vous voyez? L'église du Seigneur va disparaître et après paraîtra l'antichrist. Nous ne verrons pas l'antichrist dans son pouvoir, dans sa gloire, gouvernant le monde entier. Nous serons déjà devant un gouvernement mondial éternel, le gouvernement de Jésus-Christ. Hallelujah! Merci Seigneur. Chers amis, il y a une puissance qui est à l'œuvre depuis tous les siècles et tout au cours de tous les siècles. Mais vers la fin des temps, les gens vont prendre plaisir à l'injustice. Ils vont prendre plaisir à l'injustice. Le Saint-Esprit qui retenait cette puissante diabolique, cette puissante d'antichrist, vous voyez, va arrêter d'agir quand les croyants auront été enlevés. Alors paraîtra le surhomme, le surhomme, l'incarnation de Satan va diriger le monde qui va rester. Rendez-vous compte, moi je ne veux pas être là. Le monde va organiser un seul et unique gouvernement dirigé par un dictateur qui sera le président mondial de la planète Terre. L'Abbé le dit dans l'Apocalypse 13, le dragon lui donna son pouvoir à cet homme. Le dragon, c'est Satan. Cet homme sera rempli de puissantes diaboliques. La TV va en parler, la nouvelle se répandra sur la Terre, c'est un homme de paix, un dirigeant universel qui a été choisi, il dominera la scène mondiale avec une intelligence surprenante. Satan est très intelligent, bien plus que moi ou vous. Et comme cet homme sera rempli de Satan, alors il aura une intelligence sans précédent et il arrêtera temporairement la guerre qui dévastait la Terre. Il va préconiser des brillantes méthodes économiques qui apporteront des résultats immédiats. La prospérité va renaître, l'argent va de nouveau couler à flot partout, la prospérité sera là, la peur qui avait paralysé les quatre coins de la Terre sera changée finalement en espoir. Nous avons notre Messie. Vous vous rappelez quand Obama est arrivé ? Ils l'ont appelé le Messie. Il est venu ici à Ottawa et ils ont appelé sa voiture la bête. Je ne dis pas qu'Obama est l'antéchrist, vous voyez, mais en réalité il y a des puissants diaboliques qui sont là au travail dans notre monde et qui vont accomplir le dessein de Dieu. Dieu va les réunir pour les piéger tous pendant sept ans. Le monde sera émerveillé au début par cet homme-là. Ils seront pleins de respect et n'oubliez pas qu'ils vont l'adorer la terre entière pour adorer cet homme devant ce génie, devant cette puissance extraordinaire qu'il va posséder. Des millions d'hommes l'adoreront vraiment comme un Dieu. Il va s'asseoir à Jérusalem dans le temple reconstruit se proclamant lui-même Dieu et les gens vont le croire et les Juifs aussi et il fera marquer ses sujets de son seau avant qu'il ne puisse acheter de la nourriture sur le front ou sur la main droite. Aujourd'hui nous savons cela est très facile avec une petite puce. Déjà vous avez une carte à puce qui est juste un saut à faire c'est que vous-même vous deveniez une carte. On vous met la puce au lieu de la mettre sur la carte on met la puce sur vous. Et aux deux endroits où l'hiver par moins de 30 ou 40 la puce ne se déchargera jamais c'est le front et c'est la main droite pas la gauche. Mes amis ce sera un camp de concentration mondial. La terre sera lock, stock and barrel fermée, scellée, emprisonnée. Cerveaux électroniques vont contribuer à contrôler la vie de tous les habitants du globe. Ce chef sera l'incarnation du mal son seul rêve son seul désir sa seule ambition détruire l'idée même de Dieu sur toute la terre. Il va blasphemer contre Dieu il s'exaltera lui-même au-dessus de toute mesure jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Il sera actif il sera élégant dans sa personne il sera très fluide dans ses paroles ça sera quelqu'un qui sera toujours victorieux personne ne pourra lui résister il aura du succès et il va balayer tous les parlements de la terre tous les gouvernements de la terre seront anéantis ils vont donner tous les gouverneurs le Canada la France les Etats-Unis tout ça ils vont donner leur pouvoir à cet homme déjà en Europe le gouvernement européen a dit donnez-nous un homme qu'il soit Dieu ou diable nous l'accepterons ils sont prêts à accepter ils vont l'accepter c'est ce que la Bible déclare et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le cœur de l'arrogance et là il va y avoir des têtes comme durant la révolution française qui vont tomber par milliers et milliers tous ceux qui vont s'opposer tous ceux qui vont résister seront anéantis ça sera un gouvernement de fer solide lise avec moi quelques passages dans Daniel dans Daniel il est dit en parlant de ce gouvernement de la fin des temps il y avait au chapitre 7 verset 7 après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait de grandes dors de fer il mangeait brisait foulé au pied ce qui restait il était différent de tous les animaux précédents tous les autres royaumes qui ont précédé sur la terre et il avait dix cornes il va gouverner avec dix aides il considérait les cornes et voici une autre petite corne c'est lui l'antichrist la petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance l'antichrist chapitre 8 verset 25 24 même sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force c'est à dire par la force du diable il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints on parle ici des juifs à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses comme son maître Satan il aura de l'arrogance dans le coeur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs c'est à dire Dieu mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main un peu plus loin chapitre 11 verset 36 le roi et l'antichrist fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au dessus de tous les dieux il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira Dieu a toujours le dernier mot il n'aura ni égard au dieu de ses pères ni à la divinité qui fait les délices des femmes certains pensent là qu'il est possible que ce soit un homosexuel je ne sais pas il n'aura égard à aucun dieu car il se glorifiera au dessus de tous l'orgueil total comme son maître la venue d'un dictateur mondial un des signes de la fin un autre signe l'évangélisation mondiale on ne s'arrêtera pas là dessus l'évangile est prêché déjà actuellement tout autour de la planète internet radio télévision iPod voyage communication satellite amen partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage ça ne dit pas que les gens seront sauvés pour servir de témoignage ils vont entendre ils vont entendre à toutes les nations alors ensuite viendra la fin en terminant que faut-il faire que faut-il faire trois choses se préparer se préparer avec hâte et urgence tenez-vous prêts a dit Jésus car le fils de l'homme viendra à l'heure vous n'y pensez pas ça veut dire vous n'y pensez même donc il faut être prêt à partir de maintenant soyez prêts continuellement parce que vous n'y penserez même pas vous serez à votre travail dans la cuisine tout ça il faut être prêt êtes-vous prêt à le rencontrer s'il venait aujourd'hui hallelujah merci Seigneur gloire au Seigneur chers amis nous devons attendre avec patience avec patience pourquoi avec patience la Bible dit vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas ça veut dire il ne sera pas en retard il ne sera pas à l'avance il ne sera pas en retard il sera à l'heure à l'heure de Dieu chers amis nous avons besoin la naissance nous avons besoin de nous tenir après la naissance d'Isaac vous vous rappelez Isaac promise à Abraham ça a tardé ça a tardé tellement que Sarah la belle Sarah a demandé qu'il aille avec la servante elle n'a pas attendu on a des problèmes au Moyen-Orient à cause de Sarah elle n'a pas attendu il y avait un bébé qui avait été promis et ce bébé tardait cette promesse était là ça a été longtemps je dirais renvoyé mais la promesse ne faillit pas même quand sa réalisation semble impossible et un beau jour Sarah a eu son bébé de son mari qui avait cent ans à cent ans la pomme est flétrie mais Dieu avait dit qu'ils auraient un bébé et Sarah a gardé sur son sein son bébé qui avait été promis Dieu avait promis et c'est arrivé et en terminant je vous dirais il faut travailler avec zèle soyons zélés pour le Seigneur dans ces derniers jours il ne faut pas être paresseux heureux serviteur que son maître à son arrivée trouvera fais-en ainsi trouvera fais-en ainsi pas seulement attendre en se roulant les pouces en ne faisant rien Seigneur je t'attends je t'attends je t'attends non Dieu a dit travaillez travaillez afin que vous ne soyez pas confus quand il viendra il y a des oeuvres qui ont été préparées d'avance pour que nous les accomplissions soyez actifs soyez actifs dans l'oeuvre du Seigneur oui je viens soudainement Amen viens Seigneur Jésus vous savez en quel temps nous sommes vous savez en quel temps et sur nos têtes prions Seigneur pour beaucoup d'entamer ... ... tout vous savez en ce temps vous savez en ce temps vous savez en ce temps Merci.